Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, jour de paix, pour ceux qui travaillent 22 avril 2021, 5h50, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même, ça va plus ou moins, et plutôt mal, mais, que voulez-vous, la vie est remplie d'embûches. Il y a deux choses dans la vie qui sont inévitables, la mort et les impôts, d'ailleurs c'est le jour de paix, s'il y en a qui sont assez curieux, vous pouvez toujours regarder, moi j'ai un vieux slip de paix ici, puis ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé, les restos ne sont pas encore fermés, et tu vas te rendre compte que ce qui était supposé t'appartenir, t'appartiens pas. Il y a beaucoup d'argent qui disparaît, du montant que ton employeur te donne pour différentes taxes du gouvernement, et différentes cotisations qu'on t'oblige à faire pour les rentes, et ceci, et cela, puis si t'es syndiqué, t'as ton syndicat qui vient fouiller dans ta paix aussi. Il y a beaucoup de monde qui veut t'appeler. Ça ne semble pas trop déranger le monde, parce que je peux te dire une chose, je ne sais pas, mais si je me pointe chez vous, où je suis en train de te parler, puis je suis à côté de toi, puis je fouille dans ta poche pour te prendre 5$, tu vas monter sur tes grands chevaux, tu vas t'arracher les cheveux de la tête, puis si je t'en prends un petit peu trop, tu vas même appeler la police, puis tu vas m'accuser de vol. Mais il semble que le fait de te faire enlever à peu près 50% de ton salaire, parce que c'est à peu près ça qui disparaît, ça ne dérange pas le monde, plus qu'il faut. Ça ne dérange pas les républicains, ceux qui sont républicains, ça ne dérange pas ceux qui sont démocrates, ça ne dérange pas ceux qui sont péquistes, ça ne dérange pas ceux qui sont conservateurs, ça ne dérange pas grand monde, dans le fond. On est là à crier, crier contre toutes sortes de choses qui ne nous concernent même pas. On va vouloir se lancer dans des grandes luttes pour sauver les grenouilles de l'Amazone, pour sauver les tulipes de la Hollande, pour sauver les abeilles, pour sauver ceci, pour sauver cela. Mais ce qui nous concerne, vraiment, personnellement, notre argent, parce que tu es quand même allé travailler pour ça, 40 heures, 35 heures, 60 heures, tu as quitté ta maison, tu t'es privé de ton temps dans un travail, puis il t'en manque la moitié, puis il n'y a personne qui ne dit rien. Puis ça, ce n'est même pas fini, ça, la moitié sur ta paie, mais ce n'est pas fini les taxes après ça. Une fois que tu as eu ta moitié de ce qui t'a parti, puis l'autre moitié est disparue dans les coffres de l'État, bien, tu n'as pas fini de payer des taxes. Partout où tu vas aller, on t'attend. Puis on a demandé aux commerçants de faire la job du gouvernement. On t'attend au restaurant. Tu vas aller consulter le menu du restaurant, tu vas te commander une pizza, 10,95. Tu vas arriver à la caisse, tu ne payeras pas 10,95. On va t'en rajouter, dépendamment des pays et de leur échelle de taxation, en moyenne 15 %. Donc, ton 10,95 devient 14 et quelque chose. Ça n'a pas l'air de déranger le monde. On paye et on ne dit pas un mot. Imagine si à chaque fois, en tant que voisin, je te chargeais un montant XYZ pour m'adresser la parole. Bien, tu te plaindrais aux autorités. Tu dirais, il y en a un qui veut me frauder. Mon voisin veut me frauder. Le gouvernement le fait. Ça ne semble pas nous déranger. On s'en va à la pompe à essence. Ça, c'est l'endroit où il y a beaucoup, beaucoup de taxes. Beaucoup, beaucoup de taxes. Plein de taxes. La plupart des pays, taxes à peu près, au moins à 50 au Canada et au Québec, c'est 60, 70 % qui représentent le prix du lit d'essence. En Europe aussi, en France, ça n'a pas l'air de nous déranger. On s'en va là et on fait le plein. Puis il y en a la moitié au moins qui s'en va dans les coffres de l'État. Ça ne nous dérange pas. Tu t'en vas t'acheter des vêtements, une première nécessité, des meubles, une voiture. Imagine, tu achètes une voiture à 20 000 $. Ça, c'est une voiture bien ordinaire. C'est presque une Lada. Je ne sais même pas si ça existe encore. Mais à 20 000 $, c'est vraiment une voiture bas de gamme. Ça se peut même que tu sois obligé, comme dans le temps des Flintstones, de te propulser avec deux trous dans le plancher à 20 000 $. 20 000 $, 15 % de taxes là-dessus, mon ami. Je ne sais pas si tu le sais. Puis la plupart du temps, tu vas financer ta voiture parce qu'il n'y a personne qui est capable de payer ça. Content. Wow! Ça représente énormément d'argent. Et encore là, nous autres comme des bons petits moutons habitués de se faire tomber. On s'en va et on n'en parle pas vraiment. Ça ne semble pas nous déranger. Ce qui nous touche le plus, ce qui fait qu'on est dans un état de pauvreté constant, ça nous passe dix pieds par-dessus la tête. On est préoccupés par toutes sortes de distractions et on nous envoie dans toutes sortes de chemins. C'est le but naturellement du système. De te distraire. Puis d'essayer de te faire oublier. Qu'on te vide les poches. Qu'on te cambriole. À tout moment de la journée, tu vas aller t'acheter un café. Bang! 15 % de taxes sur ton petit $ et 25. Tu vas aller t'acheter un bang. Bang! Un chips. Peu importe. T'es attendu partout. Puis ça passe par-dessus la tête de tout le monde. On est préoccupés par toutes sortes de choses, sauf celles qui devraient nous concerner. Puis on s'en contrefaut. Les médias alternatifs ou ceux qui se prétendent être des médias alternatifs. Moi, je vous le savais, tous ceux qui me suivent depuis longtemps, moi je me prétends, je prétends être rien du tout. Moi, je suis comme vous, quelqu'un de bien ordinaire qui évolue devant vous, vous me voyez évoluer, vous avez vu mon cheminement. Mais il y en a qui se prennent bien au sérieux. Puis ils sont là. Moi, je vois les chaînes, ça me fait bien rire, les chaînes alternatives, surtout du Québec, ceux que vous connaissez, le studio et plein d'autres, qui se plaignent et critiquent les médias traditionnels, mais ils n'arrêtent pas d'essinger, puis ils veulent être pareils. Puis ils veulent ressembler. Puis ils fonctionnent, puis ils se déguisent en médias traditionnels. Puis ils parlent des sujets que les médias traditionnels te parlent. Là, on a eu le nouveau budget du gouvernement fédéral, puis tu as ces icotos-là, qui n'ont aucune connaissance en quoi que ce soit, sauf le n'importe quoi, puis ils sont là à analyser le budget, puis à te faire une émission sur l'analyse du budget. Je ne sais pas, mais depuis quand ça devrait être dans les priorités d'une chaîne alternative, d'analyser puis de critiquer un budget comme les chaînes traditionnelles le font. Vraiment. Ou des politiques, ou des politiques d'un gouvernement, ou faire la promotion de leur idéologie et de leurs favoris, de leurs préférés dans le système dans lequel on vit. Depuis quand ça, ça représente une alternative? Ce n'est pas une alternative de passer de blanc bonnet à bonnet blanc. Donc, c'est pour ça que ces chaînes-là, tu ne peux pas vraiment les prendre au sérieux, tu te demandes c'est quoi vraiment la nature de leur existence. Puis souvent, ils vont sombrer dans le racisme, la xénophobie, parce qu'ils représentent des extrêmes. Parce que la majorité de la population, qu'on appelle la majorité silencieuse, elle est occupée à travailler, elle est occupée à essayer de survivre. Puis elle sait très bien par sa sagesse que le système est là, tu ne peux pas le changer. Puis que tous les politiciens sont pareils, sauf que quand tu t'en vas voter une fois aux quatre ans ou aux cinq ans, dans ta tête, tu t'en vas voter pour le moins pire de la gang. Ça, c'est la sagesse populaire. Maintenant, tu as les grands savants, puis ceux qui prétendent détenir la vérité, qui sont les extrémistes, soit de gauche ou de droite, puis eux autres sont convaincus qu'ils détiennent la vérité absolue, puis qu'eux autres, ils l'ont trouvé la bonne personne. Tu sais, on a pensé qu'au Donald Trump, on avait trouvé la bonne personne, on va dire une chose, on a vu qu'on s'était trompé royalement parce qu'ils sont tous pareils. C'est des prestidigistes, ils font de la magie, hein. Près, près, pose pas, deux secondes. La langue française a de ses difficultés. Prestidigitateurs, hein, ou des illusionnistes, ou des sorciers. Donald Trump en était un de ceux-là. Venu semer la bisbille dans le monde, est venu distraire tout le monde, mais il n'y a plus une minorité américaine d'extrémistes. Mais il n'a rien réglé. Au contraire, il a mis le fouillis partout, sauf à Wall Street, où il a continué naturellement et a ramené les anciennes habitudes de... de requins de la finance, qui a fait en sorte que c'est eux, même dans un contexte de pandémie mondiale où la bourse aurait dû crasher, eux autres, ils ont progressé de façon record. Mais on a pensé qu'on l'avait trouvé, même moi le premier, je m'étais fait un peu piéger là-dedans au début, mais ça n'a pas été long que je me suis ressaisi. Donc, les médias alternatifs ne sont pas alternatifs, puis ne représentent pas une alternative. Représenter une alternative, ce serait de présenter tout le monde au même pied d'égalité parce que c'est ce qu'ils sont. S'il y a un parti qui existe, c'est parce qu'il a été autorisé par le système, puis il est là pour diviser puis distraire, puis permettre à toute cette classe de dirigeants de toujours avoir plus de pouvoir et plus d'argent dans ses poches et plus de taxes et d'impôts à t'imposer, puis à te, comment dire, te resserrer la ceinture. Donc, ce n'est pas d'être alternatif que de proposer un candidat extrémiste de gauche ou de droite qui ne fera rien pour la population en général, puis qui va toujours, toujours fonctionner puis travailler pour les mêmes représentants. Donc, c'est un piège, cette idée de médias alternatifs. Un vrai média alternatif où des gens qui se disent une alternative, c'est ceux qui viennent te présenter tout ce monde-là et de les mettre sur un même pied d'égalité. Et de te, comment dire, te mettre en garde que tu ne dois rien attendre du système puis de la politique et que si tu veux changer les choses, d'abord, ce que tu veux changer les choses, ça veut dire que tu veux changer ta vie. Parce que tu ne peux pas changer l'ensemble des choses. Ça, j'espère que tout le monde est bien réaliste là-dessus et comprend ça. Tu ne peux pas changer des situations dans des pays X, Y ou Z. D'ailleurs, on a vu que toutes les actions que des gouvernements et nos gouvernements ont prises pour aller changer le sort des uns, le sort des autres, ça ne marche pas. Parce que les uns et les autres vivent avec leurs traditions, vivent avec leurs affaires, puis ils n'ont peut-être pas envie de vivre comme nous autres, on voit la vie. Comprends-tu? Donc, tu auras beau envoyer des millions de soldats, si ce monde-là aime leurs traditions, aime leur façon de vivre, tu ne pourras pas les changer. C'est une utopie. Puis pourquoi tu voudrais changer le monde pour qu'il te ressemble alors que toi, tu es pris dans un système qui n'est pas vraiment formidable? Une pseudo-démocratie avec tout du monde pareil, tous les dirigeants qui travaillent pour le même monde, c'est-à-dire venir chercher ce qui reste sur ta paie. Donc, les médias alternatifs ont vraiment failli là-dedans, ils ont joué le jeu, puis dans le fond, c'est à se demander si ils ne sont pas financés par le système. Je voudrais juste venir rajouter un petit peu plus de confusion dans l'océan global de confusion. Plutôt que ce que devrait faire un média alternatif ou des gens qui se prétendent alternatif ou une alternative, ça veut dire que tu présentes une alternative au système. Mais ces gens-là ne présentent pas une alternative au système, ils sont là pour continuer la pérennité du système avec le même monde qui représente le même système. Comment on peut changer vraiment les choses? C'est-à-dire que comment toi, tu peux changer ta vie dans le fond? Parce que si tu te plains, ce n'est pas parce qu'il se passe quelque chose au Congo ou en Ouganda ou peu importe, c'est parce que ta vie est misérable. Puis tu penses que ta vie, ta vie pas comme tu devrais la vivre. Donc une alternative, puis une vraie alternative ou un vrai média alternatif, ça serait d'éduquer les gens sur le fait qu'à tant rien des politiciens, parce qu'ils sont tous pareils, à tant rien du système, ils vont tous pour un seul but là-dedans, c'est continuer à venir te taxer, taxer et t'imposer. Puis ça, ça ne changera jamais, donc ça ne peut pas t'empêcher de vivre et d'être heureux. Ce que tu peux faire, puis ce qu'on devrait faire, c'est nous autres, toute la population ordinaire, celle qui subit le système, être ensemble. Et comment tu peux unir le monde? Parce que tous ces gens-là, c'est ça qu'ils prétendent, on va unir le monde, on va unir le peuple. Tu ne peux pas unir le peuple dans la politique comme tu ne peux pas l'unir dans la religion parce qu'il y a trop de différences, puis les gens tiennent à leur différence. Donc, les milliers d'années qui sont là, comme preuve de tout ça, devraient nous enseigner ça. Tu ne peux pas unir le monde en prétendant que tu vas les unir derrière la bannière péquiste ou libérale ou conservatrice ou peu importe, parce que les gens ont des différences politiques, comme des différences religieuses. Tu ne peux pas unir le monde sur la religion parce que chacun a ses croyances et c'est correct. Tu ne pourras jamais unir le monde comme ça. L'histoire de l'humanité te le prouve. Il faut que tu t'y prennes d'une autre façon. Comment tu peux unir le monde? Tout en les gardant péquistes parce qu'ils ne changeront pas les péquistes, tout en les gardant libéraux parce que tu ne changeras pas les libéraux et les socialistes et les démocrates et les républicains, c'est de faire comprendre au monde que tu ne peux rien t'attendre de ce monde-là. Tu peux continuer à les aimer, si tu veux, je ne sais pas pourquoi, puis penser qu'ils vont faire quelque chose pour toi, même si ça fait, je ne sais pas, 40 ans, puis ça fait 40 ans qu'ils n'ont rien fait pour toi, je ne sais pas pourquoi, soudainement, ils feraient quelque chose pour toi. C'est de se réaliser qu'on est tous pareils et qu'on a toutes les mêmes préoccupations. Que tu sois au Congo, en Ouganda, en Asie, en Europe, en Amérique, en Amérique centrale, on est tous pareils et on a toutes les mêmes préoccupations. On veut s'occuper de nos familles, on veut passer à travers, on veut essayer d'avoir une meilleure situation. Comment on peut faire ça? Ça serait dans le communautarisme, peut-être. Ce serait de se prendre en main, puis de rien attendre de ces gens-là, puis de les ignorer. Ça, c'est une alternative. Pas de dire au monde d'aller voter pour Maxime Bernier, ça, ce n'est pas une alternative. Voyons, André, s'il te plaît, réveille-toi, Fabien, wake up, mon chum. Non, une vraie alternative, c'est de dire au monde, laissons le système de côté, il va toujours être là, il existe depuis des milliers d'années, puis moins on va s'en occuper, plus il va changer. Puis nous autres, occupons-nous de nous autres. On est tous pareils, que tu sois de quelque affiliation politique, que tu sois de quelque affiliation religieuse, de quelque communauté ethnique, on est tous pareils, puis on devrait, nous autres, se soutenir, comme le système se soutenir. Pourquoi le système est là depuis des milliers d'années, c'est qu'eux autres, peu importe leur différence, parce qu'ils ne sont pas tous pareils, le système, les dirigeants, le 1%, ça vient de différentes communautés religieuses, différentes communautés ethniques, mais il y a un point en commun, ils se tiennent fort, ils se soutiennent parce qu'ils ne veulent pas perdre le pouvoir, puis le contrôle. Puis nous autres, on est là, comme des boutons à se faire ramener à gauche puis à droite, parce qu'on suit ces gens-là. Donc une vraie alternative, ce serait de dire aux gens, ne voyez pas que vous en avez peut-être assez de ça. Et on peut quand même continuer notre vie, puis être heureux, puis de propager l'édité dans l'acceptation de notre sort, puis dans la solidarité, sans se fier à qui que ce soit. S'aimer, s'entraider, puis se tolérer, s'accepter, parce qu'on est tous pareils. On est tous pareils. Et que si on faisait ça, notre monde changerait demain matin. On ne serait pas plus riche, ce n'est pas important, ça. Mais on serait plus heureux, puis en harmonie, puis tu découvrirais des gens que tu n'aurais peut-être pas découvert parce que tu étais borné, tu étais fermé, parce que tu pensais que c'était tes ennemis. Parce qu'on t'a programmé à penser que ceux qui ne sont pas comme toi, c'est tes ennemis. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, ces gens-là, encore là. Puis les chaînes alternatives, c'est ça qu'elles font aussi. Elles continuent, comme le système, à te décrire. Ah, ces gens-là qui viennent de tel pays sont tes ennemis, ces gens-là qui ont telle religion sont tes ennemis. Donc, ils contribuent, puis ils fonctionnent exactement comme le système veut que tu fonctionnes. Donc, ces gens-là ne sont pas une alternative. Ce qui est une alternative, c'est de dire aux gens, il y a juste sur toi que tu peux compter, puis ceux qui te ressentent. Puis on est tous pareils. Et si on faisait ça, on avancerait à pas de géants. Puis eux autres, bien c'est sûr qu'ils prendraient du recul. Puis ils seraient obligés de changer, éventuellement. Ça prendra le temps que ça prendra. De toute façon, ça fait 4-5 000 ans qu'on endure ça. Là, l'organisation du système, puis du monde dans lequel on est. Puis les taxes, puis les impôts, c'est deux choses inévitables dans la vie. Avec la mort. Et une brève histoire de la fiscalité, si tu ne me crois pas. Ça nous vient de l'université Northeastern, qui nous raconte. Écoute bien ça. Rien n'est plus certain que la mort et les impôts. Cette vieille expression, vous la connaissez? Ça apparemment a été attribué à Benjamin Franklin. Le premier enregistrement de la fiscalité organisée vient d'Égypte vers 3 000 ans avant Jésus-Christ et est mentionné dans de nombreuses sources historiques, y compris la Bible. Le chapitre 47, verset 33 du livre de la Genèse décrit les pratiques de perception des impôts du royaume égyptien, expliquant que le pharaon enverrait des commissaires pour prendre un cinquième de toutes les récoltes de céréales comme une taxe. La pratique fiscale a continué à se développer alors que la civilisation grecque a dépassé une grande partie de l'Europe, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient dans les siècles qui ont précédé l'ère commune. Donc, la pierre de rosette, une tablette d'argile découverte en 1799, était un document de nouvelle loi fiscale décrétée par la dynastie polyémaïque en 196 avant Jésus-Christ. Wow! Incroyable! Ce royaume était le produit de la conquête légendaire d'Alexandre le Grand sur d'immenses étendues de territoires résultant d'une fusion du grec ancien et d'autres langues. Et on décrit à la fois les taxes et les impôts dans ce temps-là. Et ça a continué, ça a continué au 20e siècle. Naturellement, on s'est perfectionné. Et il y en a de plus en plus. Donc, tu vois, ça, ça ne changera jamais, mais ça ne t'empêche pas que l'humanité a continué. Le monde a continué à faire son petit bonhomme de chemin. Et que si on réalise que ça ne doit pas nous arrêter, puis qu'il n'y a pas... Et eux autres, ce qu'ils veulent, le système, c'est que tu restes coincé là-dedans, puis que tu penses qu'il faut que tu mettes ton dévolu, puis que tu jettes ton dévolu sur eux autres. Puis qu'il n'y a qu'eux autres qui vont te sauver de quoi? De rien. Ils vont juste te donner l'illusion que tu ne te fais pas tombe, mais qu'on te tombe encore plus. Plus on va te donner l'illusion que tu ne te fais pas tombe, plus tu vas te faire tombe. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est que les réseaux, puis les pseudo-chains alternatives participent à ce cirque-là et contribuent à ta tonte de laine. Donc, réalisons que la vie, c'est bien simple. Et que c'est beaucoup plus facile de rendre ça compliqué que de la simplifier. Et si on a simplifié, puis si on s'était déjà entendu là-dessus, qu'on ne parlera plus de politique, on ne parlera plus de religion parce qu'on ne pourra jamais s'entendre. Mais ça ne nous empêche pas qu'on peut vivre en communauté, s'entraider, malgré nos différences, si on n'en parle pas. Des problèmes surviennent quand on parle de nos différences. Puis ce que le système veut, c'est que tu n'arrêtes jamais de parler de ce qui nous différencie plutôt que de ce qui nous ressemble et ce qui fait qu'on peut s'unir et qui nous assemble. Parce qu'on est tous pareils, on a toutes les mêmes préoccupations. On veut que nos enfants réussissent, on veut que nos enfants soient bien, on veut assez de nourriture, on veut la sécurité, on veut la paix. Tout le monde veut la sécurité et la paix. Ça prouve que on est tous pareils. Mais on veut toujours que tu parles, puis on t'insiste toujours sur le fait qu'on doit parler de nos différences. Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de ce qui nous ressemble et nous assemble? Tu verrais que le monde changerait pas mal plus. Et c'est ce que les médias alternatifs ne font pas non plus. Ils n'arrêtent pas de parler de nos différences. Donc, vois-tu, on est bien mal pris. Puis moi, c'est pour ça que j'essaie d'amener un autre an, puis de faire autre chose. Puis dans tout mon cheminement, quand je t'ai exposé, par exemple, l'administration de Trump, c'était juste pour te démontrer que tout le monde est pareil, puis qu'ils sont tous pareils de ce milieu-là. Puis que les péquistes sont pareils que les libéraux, et vice-versa, et ainsi de suite, et etc., etc. Ce qui est important, c'est qu'on parle plus de nos ressemblances que de nos différences. Si on faisait ça, passer du temps à parler plus de nos ressemblances entre chacun d'entre nous habitant cette belle planète, je peux te dire une chose, le monde changerait pas mal plus vite que tu le penses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501